Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du KT de ce lundi, nous serons le 22 mars et on prendra la direction de Compiègne pour un KT en réunion 1, course 1, c'est le prix de la plaine du putois, c'est un handicap première épreuve de 10 classes 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus, il y aura 1800 mètres à parcourir, probablement disputer dans un terrain collant, et il ne seront plus que 15 au départ après le forfait du numéro 7, First Sight, je vais tout de suite vous donner mes 8 préférés rapidement, j'ai retenu en tête le 5, il s'agit de Père d'Ivoire, la pensionnaire de Francis-Henri Raffard à la monte de Pierre-Charles Boudot, c'est une 4 ans, donc elle a encore de l'avenir dans les handicaps, on ne l'a pas revu depuis sa deuxième place dans un quintet sur les forums de Saint-Cloud, disputé fin octobre, où c'était une certaine Chalamba qui s'imposait, et elle devançait notamment un certain Courking, qui a répété dans un quintet récemment sur cette piste de Compiègne, c'est un cheval, c'est une jument qui dépend du routable entraînement de Francis-Henri Raffard, la forme de Pierre-Charles Boudot, je pense qu'elle a les paramètres, même pour cette rentrée, de très bien faire, à noter qu'elle a tiré le 15 derrière les stades de départ, en deuxième position j'ai mis le 2, Carton-Choice, le pensionnaire de Mathieu Boutin, la monte de Hugo Boutin, il a tiré le 13 derrière les stades de départ, c'est un cheval qu'on connait bien dans les handicaps, qui a même couru récemment beaucoup à réclamer, avec d'ailleurs, en y prenant pas mal d'accès site, le cheval qui retrouve les handicaps, sa dernière sortie, ça remontait dans un quintet, il disputait à Angers, au mois de novembre de la dernière, il était pris en 42,5 de valeur, il avait terminé 4ème, d'un lot intéressant, puisque c'était Pegasus, Ogochi, Larno, qui s'imposait, enfin, en tout cas, il prenait les 3 premières places, là il se retrouve, je dirais, en 38,5 de valeur, il a 4 kilos de moins, donc, par rapport à sa dernière sortie handicap, attention à lui, donc, même s'il est peut-être un peu vieillissant, il a encore, je pense, du mordant, et on doit compter avec lui. En 3ème position, j'ai mis le 9, Dantes, pensionnaire de Cédric Boutin, la monte de Anthony Crastus, il a tiré le 11 derrière les stades de départ, c'est un cheval qui n'a pas énormément couru, mais qui, à chaque fois, je trouve, faisait de bonnes choses. Alors, le handicapeur lui avait attribué une valeur de 39,5 qui était beaucoup, beaucoup trop haut, le cheval, depuis, a perdu 4 kilos sur l'échelle des poids, il a encore perdu 1,5 kilos, suite à son récent échec cuisant, dans un quintet récemment sur les programmes de Saint-Cloud. Maintenant, je pense que je suis persuadé que ce cheval, un jour ou l'autre, fera l'arrivée de handicap, c'est un cheval qui va aller certainement parmi les chevaux de tête, et c'est un avantage, sur les programmes de Compiègne, d'aller, d'être parmi les chevaux de tête, voilà, je ne le lâche pas, ce cheval, je pense qu'un jour ou l'autre, il causera une surprise, je ne sais pas quand, mais donc, je le retiens dès à présent assez haut. En 4ème position, j'ai mis le 15, il s'agit de Falcon Run, le pensionnaire de Gaël Barbebette, la monte de Stéphane Pasquet, il a tiré le 2 derrière la stale de dépasse, c'est un cheval qui va faire sa rentrée, qu'on ne l'a pas revu depuis sa 4ème place, dans un handicap en terrain lourd, celui prom de Saint-Cloud en fin d'année, il était pris en 33,5 de valeur, cette fois-ci il est en 32,5 de valeur, attention à lui, c'est un cheval qui, il était pris en 33,5 de valeur la dernière fois, il est en 33,5, c'est un cheval qui est dans sa catégorie, qui va faire sa rentrée, qui est peut-être barré par la victoire, maintenant c'est la monte du redoutable Stéphane Pasquet, on peut le glisser évidemment dans ses jeux. En 5ème position, j'ai mis le 13, il s'agit de Vico Pisano, l'entraînement de Adrien Fouassier, la monte de Théo Bachelot, il a tiré le 1 derrière la stale de dépasse, ce qui est plutôt un avantage ici, le cheval qui pour l'instant dans l'handicap, ça n'a pas trop réussi, mais lui aussi un peu comme Dantes, il était pris beaucoup trop sur l'échelle des valeurs, jusqu'en 38,5 de valeur, là il se retrouve lâché en 33,5, en 33 même de valeur, ce qui donc est intéressant, il reste sur 2, 5ème place dans le sud-est, le sud-ouest de la France, dans des courses à condition, il revient dans les handicaps en région parisienne, donc avec beaucoup moins de poids, je pense que ça peut être une surprise possible. En 6ème position, j'ai mis là, ce nice to see you, pensionnaire de Robert Pauley, la monte de Grégory Benoit, il a tiré le 4 dans la stale de dépasse, c'est un chat qu'on connaît évidemment par cœur dans les handicaps, même dans sa carrière en général, il a 8 ans, le chat qui a couru 3 fois sur cette piste, 2 fois l'arrivée, donc il aime bien l'hypogène de Compiègne, c'est un chat qui lui aussi est lâché sur l'échelle des poids, puisque ça a donné un sorti handicap quinté, il était en 40,5 de valeur, là il est en 39 de valeur, il reste sur des perfs plus ou moins moyennes, c'est vrai que c'est ces derniers temps dans les handicaps, maintenant le handicapeur commence un petit peu à lui lâcher un peu du lest, associé à Grégory Benoit, ça va être difficile pour la victoire, mais on peut l'inclure pour les places. En 7ème position, j'ai mis le 8, Bohemian Rhapsody, pensionnaire d'Edouard Monfort, l'amant de Michael Barzalona, il a tiré le 12 dans la stale de dépasse, c'est un cheval auquel il avait couru pas mal de courses à condition l'an passé, on l'avait dirigé en fin d'année dans les handicaps, et il a tout de suite quasiment remporté son handicap en 31,5 de valeur cet hiver, du côté de Cagnes-sur-Mer, l'emportant très facilement, d'ailleurs le handicapeur lui a mis 4,5 kg de pénalité, il reste sur un échec récemment sur l'hipporum de Cagnes, en 36 de valeur, cette fois-ci c'est Michael Barzalona qui est appelé en renfort, attention à lui, lui qui va certainement être à l'aise en terrain collant, je ne l'écarterai pas totalement pour une place, il faudra quand même voir encore en 36 de valeur. Et puis enfin, en 8ème position, j'ai mis le 14, il s'agit de Yushin Best, le pensionnaire de Benjamin Legraud, la membre de Ludovic Boisseau, il a 9 ans, il a tiré le 8 derrière les stables de départ, c'est un fils de Weeper et de Take Grace, qui est plutôt bien né, des chevaux de quintet d'époque, et voire même plus pour Weeper. C'est un cheval qui, à 9 ans, il sait lire et écrire, qui est sur une 3ème place sur ce parcours, sur ce parcours de Compiègne, c'était dans une course à réclamer, il finissait très bien ce jour-là, c'est un attentiste qu'il doit subir ici, s'il n'est pas très loin d'entrée de ligne droite, ce bon finisseur est capable ici d'accrocher une 5ème place, lui aussi, peut-être un peu juste, en 32,5 de valeur. Quant à mon regret, ce sera le 12, il s'agit de Vezinaba, pensionnaire de Hiro Shimzu, l'amonte de Christiane Desmoureaux, il a tiré le 7 derrière le stade de départ, alors oui, ce sera certainement l'un des concurrents les plus en vue. Maintenant, il faut qu'il fasse ses preuves en 34 de valeur dans les handicaps, lui qui reste certes sur une victoire dans un handicap, il a pris 2 kg sur l'échelle des valeurs, il avait couru une fois à Compiègne dans une course à condition, il avait échoué, je demande quand même à voir en 34 de valeur, maintenant, évidemment, glissez-le dans un champ réduit, si vous l'aimez bien. Je répète mon pronostic en chiffres, le 5, le 2, le 9, le 15, le 13, l'As, le 8 et le 14, avec le 12 en regret, mon coup de cœur dans ce qu'a été, ce sera le 2, Carton Choice, un châle valeureux qu'on aime bien, qui a perdu 4 kg sur sa dernière sortie handicap, ça peut être un joli rapport ici, je m'en méfierai. Quant à mon conseil de jeu, franchement, ne prenez pas trop de risques en ce début de semaine, c'est assez compliqué de détacher un jeu ici, faites vraiment au mieux, je voudrais le dire, parce que je n'ai pas vraiment de conseil à vous donner, c'est un quainté très difficile, très ouvert, il y a beaucoup de chevaux qui sont un peu en recherche de leur meilleure forme, surtout dans le handicap de quainté, donc soyez très prudents sur vos mises en ce début de semaine. Voilà donc malgré tout pour le conseil de jeu, on va terminer comme d'habitude par le pénalty du jour, on va revenir sur celui de ce samedi, donc du côté de Hauteuil, c'était dans le quainté, où malheureusement, Pascal Chador, il a vite rendu les armes, malgré un joli rapproché dans la ligne d'en face, le cheval n'a pas forcément pu soutenir son effort jusqu'au bout, certainement la pénalisation au poids qui lui a été vraiment, je pense, fatale dans la ligne droite. A reprendre quand même, je pense, malgré tout, parce que je pense que le cheval a quand même un peu de qualité. Quant à ce dimanche, on espère, évidemment, Scaletti nous confirmer dans le prix Exbury. Et pour ce lundi, pour démarrer la semaine, lundi 22 mars, mais écoutez, je reste à Compiègne, et je pars dans la deuxième, c'est une course à réclamer, le prix Actéon, pour des chevaux d'âge qu'on connaît bien, qui sont 10 au départ, il y a 2000 mètres à parcourir. Et dans cette course, j'aime le 205 à là-bas, le pensionnaire de Stéphane Serroulis, l'amant de Théo Bachelot. Le cheval, c'est la meilleure valeur dans ce réclamer, 39,5. Lui qui avait gagné son quintet l'an passé à Chantilly, en 42 valeurs. Et auparavant, il avait enchaîné Paris-Victor à réclamer. C'est un cheval qui connaît bien les réclamés, qui, jugé sur ce qu'il a fait de mieux, ici, aurait une belle chance. C'est vrai qu'il reste sur des sorties un petit peu en demi-teinte, mais le fait qu'il revienne à réclamer, je pense, va l'aider. Donc, je l'aime beaucoup, le 205 à là-bas, en réunion 1 course 2, donc sur les forums de Compiègne. Voilà donc pour le pénalty du jour, il n'y a plus qu'à vous remercier, que vous vous êtes évidemment en bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait par avancée. Je vous en remercie et je vous donne rendez-vous ce dimanche soir pour l'étude du quintet de mardi. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.